ah vous êtes là salut je vais répondre au sondage là ce qui va avec les cours de bio et de chimie en ligne ça sera plus simple je pense si je réponds directement comme ça par une petite vidéo je vais pas lire tous les messages je vais pas citer les élèves qui font les messages parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent aussi merci beaucoup à tous d'avoir répondu d'avoir participé à ce sondage bon le café est prêt je vais aller chercher le café on va commencer tout de suite par les réactions des strong c'est la plus grande classe envoyer les correctifs des devoirs pour voir nos erreurs oui alors j'envoie les correctifs et si j'envoie pas de correctif j'envoie les correctifs et si j'envoie pas les correctifs je fais quand même des commentaires individuels sur le devoir aussi c'est plus facile cependant pour moi d'envoyer un correctif parce que ça prend beaucoup de temps de faire un commentaire pour chacun je n'ai pas de problème avec les cours en ligne je suis confortable avec les méthodes de l'étude connexion internet voilà alors important si la connexion internet pose problème c'est pour ça que j'envoie le devoir une semaine à l'avance et vous avez véritablement le temps alors de planifier votre travail à toi tu gardes le chocotof là je peux prendre un bonbon de ton sachet d'anniversaire là pourquoi j'ai envie d'un bonbon c'est oui ou c'est non ça ? laisse mon avis partir la fraise ouais fraise je vais laisser mais j'ai jamais eu t'as jamais eu la fraise ? les deux qui restent ça la fraise je t'ai laissé tremper ton spéculoos dans mon café je peux voir si tu mens pas ah ça c'est cerise je peux manger la cerise alors ? merci ce qui est bien avec le cours de biochimie c'est qu'on rend nos travaux à 23h59 ce qui nous donne le temps de travailler durant la journée alors oui j'essaye d'être régulier pour rendre les travaux je peux avoir des délais supplémentaires si jamais j'ai une journée où j'ai beaucoup de travaux alors si l'internet ne fonctionne pas par contre on qu'on rend les travaux à 23h59 alors si je laisse un délai jusqu'à 23h59 c'est pour que vous ayez la journée entière mais pas pour que vous fassiez votre travail et que vous le remettiez pile poil à 23h59 ça non hein en fait je remets les travaux une semaine à l'avance et vous devez vous organiser pour faire le travail à l'avance parce que imaginons par exemple que vous avez 5 professeurs qui vous annoncent une semaine à l'avance que vous avez un travail et que ce travail est à remettre pour la même échéance vous allez pas faire les 5 travaux le même jour vous comprenez ? moi ce que je vous propose pour vous organiser vous faites un calendrier mais vous faites un calendrier hebdomadaire vous faites un calendrier à la semaine par exemple une des premières choses que vous pourriez faire le lundi matin c'est de faire un calendrier où vous dites j'ai telles échéances tel jour et pour travailler pour ça vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement le jour où vous devez remettre le travail par exemple regardez vous prenez vous prenez votre horaire de travail imaginons par exemple que le mardi matin vous avez 2h ou 1h de biologie le mardi matin vous dites je vais travailler biologie mardi matin en imaginant par exemple que vous devez le remettre pour vendredi vous avez déjà travaillé mardi pour bio que vous devez remettre vendredi par exemple je vous montre mon horaire ici parce que votre horaire que vous aviez à l'école en présentiel est un très bon modèle pour s'inspirer par exemple de la manière dont vous pouviez travailler normalement les professeurs on essaye de calibrer la quantité de travail à la maison en fonction de la quantité de travail que vous avez à l'école avec en plus les préparations donc par exemple un cours de 2h et bien ça sera 2h de travail par semaine en comptant en plus une semaine de travail de préparation donc ça fait plus ou moins 3h je pense qu'un cours d'une heure semaine devrait être représenté quelque chose comme une heure et demie 2h de travail à la semaine je trouve que vos vidéos sur YouTube vous êtes beaucoup à comprendre merci l'idée de sondage est très bien je vais en faire d'autres parfois je fais des petits sondages un peu plus du genre blague on a beaucoup de cotes je me posais la question de savoir si les devoirs n'étaient pas cotés est-ce que vous le feriez aussi justement c'est pas toujours des devoirs ce sont juste des ce sont juste des travaux il y a de la matière etc mais je me demandais si c'était pas coté est-ce que vous le feriez quand même je ne sais pas je pense que la majorité le ferait quand même j'aimerais bien que tout le monde puisse faire les travaux ce qui est bien c'est qu'on a plus de temps pour travailler donc ça c'est l'exemple de quelqu'un qui s'est déjà bien organisé ce qui est bien avec les cours en ligne j'ai le temps de faire mes exercices ce qui ne va pas c'est un peu dur de comprendre la matière même si vous ne faites des vidéos alors évidemment c'est beaucoup plus facile de comprendre un cours quand vous avez quelqu'un ou une personne extérieure qui vous l'a fait découvrir ça c'est le but des professeurs et c'est le but des cours en classe le fait que vous avez l'impression de travailler beaucoup plus à la maison c'est que vous devez pour la plupart du temps découvrir vous-même faire vous-même la démarche pour découvrir la matière ça c'est un effort intellectuel supplémentaire en tout cas vous le faites bien je suis vraiment très content que vous arriviez à découvrir la matière par vous-même du mal à voir ce que vous montrez dans les vidéos mauvaise connexion internet alors dans les vidéos je les prends en qualité 720 donc vous pouvez mettre éventuellement 720 quand vous les regardez sur YouTube vous pouvez les paramétrer à 360 quand vous les regardez sur YouTube ou 240 plutôt je pense que c'est suffisant 180 c'est un peu faible c'est vraiment quand vous les regardez des blagues vite fait comme ça sur YouTube vous mettez la résolution en 240 dans les paramètres de visionnage des vidéos et là vous pourrez voir avec suffisamment de qualité les vidéos que je mets sur YouTube je n'ai aucun problème tout va bien ça reste compliqué de suivre et on ne peut pas poser des questions sur le moment alors là oui c'est vrai qu'en classe je vous laisse poser beaucoup de questions j'essaie de répondre toujours à ce moment là je vous ai déjà dit que tout ce qui était chicsi les visioconférences et tout ça c'était très compliqué pour moi point de vue point de vue réseau internet j'essaie d'être le plus réactif possible que ce soit par mail ou alors que ce soit sur les questions que vous posez directement sur les devoirs ce que je peux mettre en place si ça vous intéresse dites moi ce que vous en pensez c'est que en fonction des devoirs que vous recevez vous posez des questions donc je peux créer un poste pour chaque cours concernant les questions les questions de la semaine en milieu de semaine genre mercredi jeudi je peux faire une vidéo où je réponds aux questions que vous avez posées sur le classement il y a des expériences qu'on n'a pas les moyens de faire les expériences se font vraiment avec du matériel très 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 basique genre du thé des rouleaux de papier toilette des plantes de la terre je pense qu'il y a vraiment moyen de les faire si on veut faire des expériences on peut vraiment les faire et quand je fais les expériences je prends vraiment le critère du fait que vous n'avez vraiment pas grand chose à la maison mais vraiment l'essentiel et que vous ne pouvez pas beaucoup sortir non plus je vais passer maintenant au S4 alors recommençons premier commenteur ça va hein ok bah si ça va c'est un peu difficile de s'organiser et de se concentrer à la maison car on n'est pas vraiment dans un cadre scolaire vous me le faites pas dire on a des difficultés à comprendre quelque chose c'est plus dur de demander de poser des questions mais on doit changer un peu notre façon d'étudier tout à fait il faut changer cette manière individuelle il faut le voir comme un défi aussi beaucoup d'universités et d'écoles supérieures font une partie des études en études à distance et je pense que c'est déjà une très bonne préparation en ce qui concerne l'autonomie alors ça nous permet d'étudier à la maison à notre rythme au moment qui nous convient le mieux un problème c'est que la connexion est instable c'est top les vidéos en attaché car elles sont bien expliquées et intéressantes enfin il n'y a pas que les miennes il y a aussi des vidéos que je partage qui ont été faites par d'autres personnes pas assez d'explications de votre part si vous avez des questions n'hésitez pas et alors voilà si on peut refaire de nouveau cette séance de questions vous posez des questions par écrit et je vous réponds par une vidéo une fois par semaine genre le mercredi ça peut être pas mal pour les deux cours tout est tranquille on a assez de temps pour travailler très bien parfois les travaux sont un peu longs ou durs à comprendre mais on fait avec la connexion n'est pas le meilleur pour les travaux mais pour s'organiser c'est un peu dur oui tout à fait je comprends tout à fait cette remarque il y a beaucoup de devoirs mais c'est bon ça va ? oui ok ça va mais il y a beaucoup à faire bon il faut savoir ce que tu veux alors je passe au S5 je trouve que le travail fourni et les délais sont assez équilibrés je n'ai pas trop de problèmes mais la plus grande contrainte pour travailler en ligne pour moi c'est la connexion internet assez lente et puis avec tout le monde coincé à la maison bon ben j'imagine qu'il y en a certains parmi vous qui pètent les peaux ou quoi toi ? ouais ouais alors si jamais vous sentez que vous allez péter un câble ou autre chose prenez le temps parfois de vous déconnecter que ce soit du téléphone que ce soit des ordinateurs de vous déconnecter du travail que vous avez à faire aussi ça c'est important et quand je dis ça c'est à dire prenez le temps de sortir si vous avez un jardin prenez l'occasion d'aller dans le jardin sur la terrasse maintenant que le déconfinement élevé vous pouvez un peu vous balader aussi mais ne pensez à rien quoi allez voir dans le jardin les fleurs les insectes les bestioles ou alors couchez-vous simplement dans le jardin et regardez les nuages trouver des formes de nuages des trucs qui ont l'air un peu naïfs comme ça mais qui en fait vous déconnectent et vous mettent dans une autre réalité qui est la réalité de la vraie réalité en fait si vous avez des professeurs qui vous demandent des préparations ou qui veulent vous faire faire des interrogations ou des contrôles et que ça avertit un jour ou deux à l'avance ça génère énormément de stress pour vous et vous ne devez pas accepter ça vous savez nous on s'est réunis entre professeurs pour justement avoir des consignes claires et pour avoir des procédés communs entre nous un professeur n'a pas le droit de vous obliger à remettre des contrôles ou des préparations en avertissant seulement un jour ou deux à l'avance ça un professeur ne peut pas faire et signalez le si jamais il y a des collègues qui le font le cours de bio va mieux que celui de chimie pour moi la contrainte pour moi c'est qu'il m'est déjà arrivé de mal gérer mon temps c'est la principale contrainte vous pouvez utiliser votre journal de classe dans votre journal de classe vous avez les cours matière vue donc vous pouvez mettre par exemple ce que vous avez fait et puis après vous mettez aussi du côté préparation ou devoir à faire vous le mettez aussi dans le journal de classe donc utilisez votre journal de classe en confinement réutilisez ressortez votre journal de classe qui a pris la poussière depuis le début du confinement et réutilisez le comme si vous étiez en classe en fait sauf que voilà les devoirs vous décidez vous quand est-ce que vous y travaillez par contre les délais c'est les professeurs qui continuent à les donner j'ai toujours eu un gros problème en chimie je sais pas si c'est le stress ou autre mais chimie c'est un gros problème maintenant j'ai plus de temps à comprendre et vos vidéos aident beaucoup alors ça c'est un avantage du confinement et quand on s'organise bien et ça c'est le commentaire d'une élève qui a l'habitude quand même de bien s'organiser c'est que avec le confinement si vous gérez bien votre temps et bien la vie est bien la vie est bien mais si vous gérez bien votre temps et que vous êtes bien organisé en confinement et bien vous avez résolu en fait 70% de vos problèmes liés au travail en autonomie à la maison voilà ça c'est une tartine bonjour monsieur je n'arrive pas à croire que ça fait vraiment six semaines déjà le temps passe vite quand tous les jours se ressemblent c'est vraiment une histoire d'amour très compliqué c'est vrai qu'on a des petits moments un peu maniaco dépressifs je trouve en confinement aussi oui 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 on a un potager mais potager souffre pas trop du confinement et on ne ressort pas d'une telle épreuve sans séquelles ou sans conséquences ça dépend d'une personne à l'autre ça dépend l'entourage aussi mais c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué il est tout à fait normal que vous ressentiez des petits moments de blues des petits moments de dépression des moments d'euphorie aussi et même vos parents et même les professeurs aussi contre google est un monde très compliqué aussi on peut trouver des milliards de versions de réponses différentes donc à ce propos je me demandais si vous avez un site spécifique que vous conseilleriez de consulter ça dépend un peu les thématiques et les matières mais de manière générale google va être très généraliste va vous envoyer vers des sites qui sont valables ou des sites qui ne sont pas valables je pense que votre principal outil pour savoir quelles bonnes informations trouver c'est votre cerveau et votre esprit critique et donc si par exemple vous trouvez une information vous avez 5 sites qui disent la même information et que vous avez un autre site après qui donne une information contradictoire il y a beaucoup plus de chances que ce soit les 5 sites qui aient raison ou qui soient plus proches de la réalité par rapport au 6ème site vous voyez si vous avez quelque chose qui vous paraît pas cohérent faites confiance à votre intuition faites confiance à votre bon sens aussi de ce point de vue là alors recoupez les sources si par exemple vous avez quelque chose qui vous paraît un peu farfelu extraordinaire ou autre chose mais que vous avez des sites importants genre des journaux que vous connaissez ou autre chose et bien là c'est une garantie que l'information pourrait être bonne et vérifiable pour bulletin pas bulletin seuls les travaux vont être cotés patati patata vous allez bientôt avoir des informations concernant les évaluations le bulletin l'organisation de la fin de l'année de la fin de l'année scolaire et tout ça le fait que presque tous nos travaux soient cotés me met la pression bah c'est le but un peu bon c'est pas destiné à vous stresser aussi mais d'une certaine manière le fait que les travaux soient cotés et corriger met une valeur à votre travail également selon moi dans cette période difficile je n'ai pas beaucoup de motivation je n'ai pas beaucoup de motivation à travailler courage garde la pêche grâce à vos vidéos j'arrive à bien comprendre votre cours voilà en chimie il y a des exercices que je n'arrive pas à comprendre et à faire oui c'est la vie hein oui c'est la vie et l'internet et l'internet vous voyez ma fille elle entend tout le temps que je me plains d'internet S6 honnêtement pas très compliqué mais c'est trop faut savoir ce que tu veux on a l'habitude de faire 2 ou 3 travaux par période mais là alors attention hein parce que beaucoup de travaux que je vous demande de faire qui sont en fait des compréhensions de thèmes du cours n'auraient pas été cotés si on n'était pas en confinement maintenant comme je vous dis pour m'assurer que vous le fassiez ben je mets un peu cette petite carotte de la correction et des points pour être sûr que vous le fassiez mais c'est vrai que en dehors de la période de confinement c'est vrai qu'en dehors de la période de confinement tous les travaux ne seraient pas cotés comme je le fais actuellement depuis plusieurs semaines le cours de bio est plus intéressant qu'auparavant tu voudrais donc dire que ton écran d'ordinateur a plus de charisme que ton professeur en classe mais je ne sais pas comment je dois le prendre je trouve qu'on a beaucoup de travail pour un cours de 1h mais sinon ça va donc il y a 1h de cours que vous aviez normalement en présentiel et il faut compter là-dessus aussi le temps de préparation que vous faisiez pour je trouve que la quantité de travail de maintenant est appropriée pour le nombre d'heures de cours par semaine il a fallu calibrer vous savez je pense que aussi bien vous vous avez dû vous organiser pour savoir comment faire parce qu'on est quand même passé du jour au lendemain dans un nouveau système d'organisation et nous aussi on a appris un peu à calibrer le travail je trouve que vous faites un excellent travail merci les travaux sont toujours différents et intéressants vous remettez les cotes en temps et en heure pas de problème de connexion pour ma part privilégie et toi hein mais le petit bémol est que certains devoirs m'ont paru un peu lourds pour des cours de 50 minutes par semaine voilà j'en suis conscient mais c'est vraiment une question de calibrage bonjour monsieur j'espère que vous allez bien vous allez bien merci de mon côté tout se passe bien jusqu'à maintenant je n'ai pas rencontré de problème particulier avec les cours de bio et de chimie ni avec quelque autre cours que ce soit en fait moi j'apprécie plutôt bien le confinement d'une part parce que ça m'a permis de développer mon autonomie d'une autre part parce que j'ai plus de temps pour vaquer à d'autres activités que j'aime bien le sujet de bio et de chimie ça va je me suis habitué à faire de la recherche à regarder des vidéos à essayer de comprendre les phénomènes scientifiques en bref je n'ai pas vraiment de contraintes confinement je fais 7 km de jogging par jour chaque matin à 6 heures puis je travaille environ 3 heures par jour et aujourd'hui j'ai découvert des caméleons dans mon jardin ben on voit des photos moi ça faisait des années que j'avais plus vu de caméleons et j'en ai vu un il y a quelques semaines j'aide mon petit frère avec ses cours en ligne qu'est-ce que c'est Mimi ? je suis actuellement dans quelques démarches pour l'université pour l'instant tout avance bien alors j'ai trouvé que le cours de chimie sur le ph était quand même difficile c'est difficile c'est de la matière difficile même en présentiel c'est difficile je vais une fois qu'on aura tout fini je vais vous faire faire des synthèses des cartes mentales sur le ph et une vidéo aussi qui va résumer tous les concepts mais même si vous avez l'impression que ça prend beaucoup de temps pour les notions de ph c'est très important pour les études supérieures en sciences donc c'est vraiment des choses que j'aimerais bien que vous ayez acquises et les exercices c'est du drill du drill du drill il n'y a pas de secret en fait là il faut bosser pas toujours ? si toujours une de mes contraintes est le fait que je me fais souvent interrompre déranger et donc faire non-stop du travail est presque impossible quand je dis non-stop c'est à dire 30 minutes sans m'arrêter non moi je connais pas du tout ce problème là quoi moi je peux travailler 2h 3h sans me faire interrompre quoi j'avance super bien dans mon travail en plus que l'internet est d'une super bonne qualité ici moi je me fais jamais interrompre jamais ah Nina tu m'interromps jamais hein là t'as rien à dire je te donne la parole je veux une glace les chips tu veux une glace et des chips ? oui en même temps ? oui ça va pas ou quoi ? j'ai raté mon éducation ou quoi avec toi ? non moi j'ai pas bah y'a plein d'autres choses à manger tu veux te faire une tartine non moi j'ai des chips tu veux pas manger un brocoli ? ah bien tu veux pas manger des épinards ? non vous voyez les gars là en S3 je vous ai donné un cours là sur la nutrition et tout ça vous voyez ce que ça donne à la maison quoi ? y'a l'image à l'extérieur en tant que professeur et là vous avez l'envers du décor tu voudrais pas des chips avec du ketchup et des sauces bien grasses ? je m'en suis ça va ou quoi ? j'ai jeté à l'oeil hein ? non parce que moi je suis sauvage ouais vous voyez avec quoi je suis confiné ? je trouve que ça va c'est pas toujours facile de comprendre la matière vu que la vidéo n'explique pas cas par cas surprise du travail que nous avions en biochimie vu qu'en classe on a pas autant de travail à faire mais ça va je me suis habitué alors le cours n'est pas très compréhensif sans explication et le nombre de devoirs en bio c'est un devoir par semaine je pense que ça va non ? alors attention quand je dis un devoir par semaine c'est la matière à voir et à comprendre et les exercices je pense que personnellement je pense que c'est assez raisonnable expliquer comme ça et donc la plus grande contrainte avec le cours en ligne c'est la communication d'office tout va bien on peut dormir quand on veut ok mais pas nous bah non pas vous d'abord nous on a 37 ans t'as 37 ans toi ? je t'ai pas vu grandir je t'ai pas vu grandir les travaux se suivent et on a pas toujours le temps de respirer ouais alors de nouveau c'est une question d'organisation si vous avez une semaine d'un si vous avez un délai d'une semaine pour faire un travail une fois que le travail que le délai du travail arrive et bien j'envoie un nouveau travail à faire pour la semaine suivante donc c'est vrai que c'est peut-être stressant de recevoir un travail juste après le délai du travail précédent mais ça laisse quand même à chaque fois une semaine de préparation pour faire le travail en plus je pense que même en comptant le fait que les autres professeurs envoient des travaux une semaine à l'avance vous avez le temps de vous organiser et si tu te sens sous pression mais ça dépend je pense en grande partie de ton planning maintenant clairement qu'il doit y avoir des semaines beaucoup plus chargées que les autres je pense avoir passé en revue les commentaires de tout le monde n'hésitez pas à poser des questions donc je vais ouvrir chaque semaine un petit post de questions vous posez vos questions je vais essayer d'y répondre une fois par semaine et n'hésitez pas si les questions sont urgentes je réponds directement par mail ou directement sur les commentaires ou un audio c'est un peu c'est quand même assez assez 2016 un audio tu trouves pas Nina ? 2016 ? ouais c'est assez 2016 je trouve c'est quand j'avais 3 ans ? euh... ouais c'est ça c'est quand t'avais 3 ans ma chérie je peux continuer ? euh... non finis là ? bientôt je dois juste dire au revoir force courage force courage les gars et les filles courage prenez soin de vous c'est un marathon c'est un véritable marathon il faut tenir la distance il faut tenir la distance il faut tenir la distance vraiment c'est comme un marathon en fait là c'est les plus endurants les gars force et courage tenez bon tenez le coup parce que là c'est vraiment les les plus endurants qui tiennent le coup et c'est bientôt la fin je pense que ça comme la fin arrive ça va nous donner de l'énergie du courage pour arriver jusqu'à la fin on est tous dans la même galère ok ? on se serre les coudes prenez soin de vous à bientôt ciao je peux éteindre ? tu peux éteindre AHHHHH